Et si jamais vous pleurez pendant un interview, c'est parfait. C'est ça, c'est ok. C'est ça, c'est plus d'émotion. C'est génial. On aime le quotidien. Salut les leaders, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour un autre capsule. Et aujourd'hui, je vous partage pour la toute première fois un couple en pleine conscience. Un couple qui m'inspire énormément. Vous me suivez depuis plusieurs années, mais vous savez, vous êtes en train de me suivre pour prendre votre place à vous aussi dans ce grand monde de la conscience personnelle de faire une différence dans le monde. Aujourd'hui, je suis avec deux personnes qui font une différence partout dans le monde. Notamment un que je suis depuis longtemps, Max Piccinini. Est-ce que je l'ai eu? Bravo, bravo. Max qui est dans l'industrie du développement personnel depuis combien de temps, Max? Ça fait plus de 20 ans que j'étudie ça, mais ça fait plus de 4 ans que je l'enseigne. Donc, tu as commencé vers 10 ans environ. 15 ans exactement. Ça fait 15 ans que j'ai eu mon premier livre de développement personnel. Wow, wow, wow. Max qui prend une place grandiose dans l'Africanophonie mondiale, coach numéro 1, tu coaches plus de 100 000 personnes que tu as touchées. 100 000 personnes dans ma carrière, oui. Moi, je te regardais sur le web, j'étais wow, il est génial ce gars-là. Tes lancements sont exceptionnels. La qualité des vidéos que tu tournes, du contenu que tu tournes, vraiment. C'est un privilège de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Merci, c'est un honneur. Dans mon hôtel que j'ai acheté. Exactement. Pour tourner en train avec toi. Et en fait, on a eu le privilège de se rencontrer à Vegas l'année passée parce qu'on a des partenaires ensemble et on a appris à se connaître. Et j'ai aussi eu le privilège fantastique de connaître ta charmante conjointe dans la vie, ta douce moitié, Marine Tadier, bonjour. 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 Marine, qui est aussi dans la conscience, dans l'éveil. En fait, tu te concentres, toi, sur les ados, si je ne me trompe pas. Tu es aussi dans le développement personnel comme ton homme. Oui, tout à fait. Alors moi, ça fait un peu moins longtemps, mais ça fait quand même pas mal d'années parce que j'ai recherché ça. Enfin, c'était un grand besoin pour moi depuis quand même quelques années. Donc moi, c'est surtout les adolescents, les familles, les parents. Mais voilà, essentiellement les adolescents. C'est génial, ça. Et vous vivez, vous partagez tout ça ensemble, tous les projets. C'est un challenge parce que je vis la même chose. Souvent, c'est la première fois que j'ai interview quelqu'un qui a un couple qui ressemble à mon couple. Je suis un petit peu moins beau. Max, il manque un petit peu moins de cheveux. Tu es abata, François. Il y a une chose que j'ai qu'il n'a pas. Et c'est la bête d'être. Exactement. Mais en fait, comment vous vivez ça au quotidien? Parce que chacun sa couleur, chacun son essence, chacun sa clientèle. Mais d'arriver à faire la place à chaque personne, comment vous vivez ça? Je pense qu'au contraire, c'est un très bon équilibre. Je pense qu'effectivement, quand on travaille ensemble selon les métiers, ça peut être hyper chaud parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas justement dans cette pleine conscience, qui ne sont pas dans cette réalisation. Et je pense qu'au contraire, on est hyper complémentaires. Alors moi, on a des clients qui sont communs. Moi, je sais qu'il y a des clients qui sont clients aussi de Max. Mais au contraire, je pense que ça crée un très bel équilibre parce qu'ils découvrent aussi d'autres choses. Nous, on découvre des parties de nous-mêmes. Moi, au contraire, je pense que c'est une grande affaire. Avez-vous les enfants? Non, pas encore. Et en tout cas, c'est important pour nous de savoir qu'elle a son entreprise, elle a son aide et j'ai la mienne et on s'entraide. On cherche vraiment à surtout supporter les uns les autres et respecter son affaire. Et voilà, donc on se donne des retours, bien entendu. C'est très important de garder ça. Parce que la dernière personne qu'on peut coacher, c'est la personne avec qui on vit. Exactement. Ça ne marche pas. C'est très tentant, mais non. Très belle paire. Quand on aime la personne comme elle est, on a besoin de changer quoi que ce soit. Avez-vous entendu ça? La personne comme elle est, puis ils grandissent les deux ensemble. Vous grandissez pour faire de ça. T'as combien de temps vous êtes ensemble? Deux ans maintenant. Deux ans. Très bien. Et puis, qu'est-ce que vous faisiez les deux avant? Marc, je sais un petit peu que je veux te le laisser dire. Ça, alors moi, j'ai développé un réseau de distribution. C'était une force de vente. Donc, dans les premiers de bien-être, c'est une boîte américaine que j'ai développée en France. C'est vrai. Et ça avait atteint 10 millions d'euros de chez l'affaire. On avait plus de 6 000 personnes. Oh, quand même. C'était une belle petite force de vente. Donc, après, comment c'est connu, c'était à travers un de mes séminaires. Et toi, Marine, tu... Moi, j'ai... Bon, j'ai... Je suis un peu plus jeune quand même. Donc, j'ai fait... Bon, j'étais directrice dans l'hôtellerie pendant plusieurs années. T'as 17 ans, c'est ça? Exactement. Merci. Elle dis exactement. Je me suis arrêtée à 17 ans. C'est ça. Exact. Il faut les prendre très, très, très. Oui, c'est ça. Je rigole. Je rigole. Je rigole. C'est parfait, ça. Là, j'ai très peu d'importance. Non, moi, j'étais dans l'hôtellerie pendant trois ans. Même un peu plus. J'ai dirigé pas mal d'équipes. Et puis, je me suis lancée, effectivement, dans le marketing du réseau. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Je voulais créer une chaîne d'hôtels, en fait. Donc, ma vie a pris un autre tournant et je suis revenue. J'étais musicienne et violoniste, etc. Donc, je me suis remis un peu dedans avec le développement personnel. Enfin, voilà, tous les chemins m'ont ramenée à cette vie-là. OK. Et est-ce que ça a été un challenge de faire le point bascule ? Pas du tout. Parce que toute ma vie a été un… En fait, j'ai toujours suivi mon intuition. Vraiment, j'ai toujours été très proche de ça. Donc, du coup, toute ma vie a été un flot. Enfin, tu parles de flot. Donc, je t'en rends totalement là-dessus. Et je ne me suis jamais vraiment posé de questions, en fait. Quand mon cœur me parlait, j'ai toujours dit bon, OK. Génial. Marina a énormément de courage. Elle m'impressionne beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de lancer les choses. Marina a énormément de courage. Vous êtes capable de dire, j'y vais, quoi. Et c'est vraiment pas facile de lancer un business comme ça. Non. Surtout sur un nouveau marché. L'adolescent, c'est souvent… Les gens, soit s'occupent des enfants, soit s'occupent des adultes. Parce que l'adolescent, on dit, ça, c'est même pas la peine. Exact. Parce que c'est des fous furieux. Ils ont les hormones qui changent. Ils ont les seins qui poussent. Et bref, tout ce qu'il y a. Et les boutons sur la tête. Et donc… Et Marina a vraiment incroyable courage. Les changements qu'elle fait chez les ados sont juste impressionnants. Et moi, je vous suggère d'aller retrouver les deux sur leur page Facebook. Parce que je les suis. Puis, Marina, j'ai appris à te découvrir dans les dernières années, justement. Parce qu'on s'est rencontrés à Vegas. Puis, tu sais, les leaders, je vous partage des gens souvent ici. C'est pas des gens qui sont connus. Max et Marina sont pas ici parce qu'ils sont connus. Ils sont ici parce qu'ils vont payer pour que je vous les présente. Tout ça. Non, en fait, ils sont ici parce que, honnêtement, on s'est rencontrés à Vegas. On n'a pas eu le temps d'échanger beaucoup quand même. Mais je suis quelqu'un qui observe, vous le savez. Puis, j'écoutais votre discours. Puis, je savais très bien que vous étiez dans un autre niveau de conscience aussi. Et c'était une question de temps avant qu'on connecte davantage. C'est pour ça que je vous les partage. Max, quand je te regardais avant, et encore aujourd'hui, mais il y a beaucoup de la notion argent au travers de ce que tu fais. Et avant qu'on développe ce lien-là, que j'arrive à te toucher, caresser toutes les choses… Non, non. On va trop loin. On se calme. Tout ce soir. Tout ce soir. On regarde pour la fin. Non. N'importe quoi. Là, ils sont tous crampés derrière. Avant qu'on arrive à être plus en contact, il y a toujours la notion en développement personnel, argent, à quel point c'est la justesse qu'on veut contribuer, la conscience qu'on veut faire progresser les gens. Aujourd'hui, je suis clair, je suis convaincu que tu cherches l'excellence, tu cherches l'excellence, tu cherches à obtenir des résultats. Et penses-tu que l'élément de la conscience est important au travers de ce qu'on fait pour avoir, en fait, cette abondance-là? C'est clair. C'est tout ce que je fais et tout ce que je râcherais à faire. Et je crois que le seul moyen, c'est d'abord devenir plus. Et tout vient par prendre conscience. Par exemple, prendre conscience de ces croyances imitantes. Pourquoi j'aborde… Alors, ce n'est pas seulement ce que je fais. Moi, une grande chose que j'aime aborder, c'est surtout le couple, surtout la puissance personnelle. Mais l'argent, en effet, arrive. Et l'idée, c'est que… Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui sont limités avec un manque d'argent. Mais pour moi, c'est loin d'être. Souvent, les gens se disent, est-ce que l'argent est le bonheur? Est-ce que l'argent achète le bonheur? Mais c'est deux choses totalement différentes. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent qui ne sont pas heureux. Mais il y a aussi des gens qui sont heureux sans argent et vice-versa. Donc, il y a aussi des gens… Juste l'argent permet la liberté et le choix. Génial. Mais clairement que tout vient de l'élévation de conscience. Et pour moi, si on fait quelque chose qui est en accord avec notre cœur, la somme d'argent qu'on gagne est directement proportionnelle au bien qu'on a fait. Génial. Et pour moi, c'est vraiment ça. Moi, je considère que… Si quelqu'un me dit, ouais, je ne veux pas gagner plus que 20 000 euros par mois. Donc, en gros, je lui dis, tu es un sacré égoïste parce que tu ne penses qu'à toi. Exact. Tu ne penses qu'à toi. Donc, si ta mission, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée, offrir un business, une entreprise ou un métier, apporter plus de valeur au monde. Mais ce n'est pas le but de gagner plus d'argent, mais ça va être la conséquence d'aider plus de monde. Et donc ça, souvent, les gens ont ce problème avec l'argent, de dire l'argent, c'est sale et tout ça. On met les limites, en fait, à quelqu'un part. En fait, si le but est l'argent, là, quelqu'un va être très malheureux parce qu'il n'y en aura jamais assez. Mais moi, j'étais dans cette vague-là. Donc, à la fin, c'est l'élévation de conscience. L'élévation de conscience, c'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce que je veux réellement. Et à la fin, notre cœur nous dit toujours une chose, c'est on veut contribuer, on veut aider, on veut servir. C'est ce qui fait qu'on impacte. Et donc, bizarrement, plus je me focalise à aider les gens, le plus je m'enrichis, le plus je vis l'abondance. Très intéressant. Est-ce que tu as toujours été là ? Non. Oh mon Dieu. Au début, j'étais… Au début de ma carrière, quand j'avais 21 ans, j'étais vraiment basé sur… Moi, j'ai… C'est l'un côté d'aujourd'hui, VINX ? Comment ? 35 ans. J'avais 21 ans quand je démarrais les affaires. Et moi, je voyais vraiment ce côté de réussir. Et réussir, c'était… Génial. Pour moi, c'est avoir une belle voiture, avoir beaucoup d'argent. Comme ça, je pourrais avoir la femme de mes rêves. Et comme ça, je… Voilà, je serais puissant. Et j'aurais réussi. Et je l'ai. Mais c'est intéressant, car j'ai commencé à l'accumuler. J'ai commencé à avoir 5 000 euros par mois, puis 10 000 euros par mois. Et ce n'était jamais assez. Et j'ai tombé dans ce côté… C'était un peu la carotte avec l'âne. C'est toujours plus. Que je me comparais constamment, il fallait toujours plus. Génial. Et donc, à moi, j'ai vraiment pris conscience que si je n'apprécie pas ce que j'aime maintenant, je n'apprécierais pas ce que j'aurai plus tard. Et ça, c'est très important. Parce que d'un coup, je me suis dit, attends, mais si je ne suis pas heureux avec 5 000 euros par mois… Et d'un coup, non, il me faut 10 000 euros et j'avais atteint 10 000 euros par mois. Mais non, si je ne suis pas heureux avec 10 000 euros par mois, je ne serais pas heureux avec 20 ou 30 000. Exact. Donc, j'étais constamment l'internel insatisfait. Être capable d'apprécier ce qu'on a maintenant permet au passage de donner encore plus. Exact. Et surtout, être capable de recevoir ce qu'on a. Exact. Donc, non, j'étais beaucoup dans la course à la réussite, à besoin d'importance. Et à un moment, je me rendais compte que ça, c'est vraiment la recette pour être malheureux. Il y a beaucoup de gens qu'on vit là-dedans. Moi, j'accompagne beaucoup de gens où, à la fin, mon job, c'est de les faire élever à un niveau de conscience plus élevé, de dire, est-ce que tu vas le faire pour toi ou est-ce que ton but dans la vie, c'est de contribuer, c'est de faire du bien. Et si on écoute réellement notre cœur et pas notre égo, il va toujours nous dire, t'es fait pour donner quelque chose. T'es pas fait pour avoir une sorte d'attention. J'aime bien dire que souvent, les gens nagent dans le mauvais sens. Et si on nage, comme ça, on va couler. C'est tout à propos de moi. Tu m'as vu moi. C'est vrai, c'est beau, j'aime ça. Évidemment, là, on est comblé et l'univers nous va t'en aider et tout se passe. Ce qu'on est focalisé, c'est donner. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est donner le meilleur de soi-même. Est-ce que tu trouves que tu as changé, exemple, dans les dernières années, là? Est-ce que cette perception... Parce que j'adore ta vulnérabilité que tu me partages, que tu viens de nous partager. J'adore, parce que pour nous, leaders, ça montre que, à un moment donné, je suis dans la réussite, je suis dans l'argent puis j'en veux toujours plus. Cinq, dix mille, quinze mille, vingt mille, cent mille, hein? Mais c'est bien. C'est la même chose. C'est bien. C'est correct. C'est d'apprécier ce qui est. C'est clair. Hein, en fait? Puis, est-ce que tu changes dans les dernières années, je parle? Tous les jours. Génial, mais vraiment. Tu as dit quelque chose sur scène, il y a, que j'ai beaucoup aimé. Tout change. Et c'est tellement vrai. Tout change. Moi, je me vois parfois en vidéo. Je regarde mes vidéos constamment, je les regarde pour m'analyser, pour faire de l'auto-coaching pour moi aussi. Et je regarde, par exemple, les vidéos il y a deux ans. Ouais. Et je me dis, oh mon Dieu. C'était vraiment bien. Mais je me dis, wow. D'ailleurs, mes dernières vidéos, je fais, ah oui. C'est quand même mieux. Et donc, je sens que mon niveau de conscience monte. Et je sens que je suis plus présent. C'est ça. Et donc, je médite aussi tous les jours. Et ça me permet vraiment de rester beaucoup plus conscient et de… Je sens que j'évolue constamment. Et puis, Marine m'aide aussi constamment. Elle me fait prendre conscience de choses. J'ai un coach. Je suis dans un mastermind. Donc, j'ai constamment… J'ai mon propre mastermind. Je coache les gens, mais je dois être coaché pour pouvoir progresser. Je suis constamment en train d'élever. Parfois, j'ai des périodes beaucoup plus difficiles que d'autres. Il y a des périodes où d'un coup, on comprend pourquoi ça patine. Et puis, on comprend pourquoi… Et puis, ça vient juste après où tout a l'air bien. Tout a l'air beau et… C'est clair. C'est ça. C'est des cycles. Tout est beau, merveilleux. Et d'un coup, boum, il y a tout dans l'équipe. Il y a un truc que tu vas te remettre en question. Et c'est à chaque fois un cadeau. Donc, dès qu'on peut prendre du recul et en dire où est le cadeau dans tout ça. Où est le cadeau ? Et ça m'aide à redévelopper une meilleure équipe encore. Ou développer encore une meilleure stratégie encore. Et d'être encore meilleur. Exact. Et donc, c'est constamment… L'univers va constamment nous envoyer des difficultés pour progresser. Donc, ça, c'est le cadeau à chaque fois. Mais il faut être la force émotionnelle, la distance pour ne pas rentrer dans les émotions, pour être capable de prendre du recul et de dire « Ok, c'est juste un cadeau. » Ah, génial. Qu'est-ce que j'ai à prendre au travers de ça ? Comment je peux le déballer, hein ? Tout à fait. Ah, génial. J'adore ça. J'adore ça parce que les gens, probablement, vous êtes nombreux à les suivre. Sinon, je vais partager les liens sous les vidéos aussi. Mais c'est important de comprendre que ce que j'ai perçu peut-être là… Je t'ai dit peut-être là 4-5 ans. Et c'est sûr que je le vois que ça a changé. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Ça démontre que tout le monde peut changer. Martin, je le vois. Il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant « Oh, t'es un… » Tu sais, on a tous une influence les uns les autres. Je sais que Martin a une grande influence sur moi. Moi, j'ai une grande influence sur Martin aussi. Donc, même l'ASL, la qualité de l'humanisation derrière l'ASL, il y a plein de choses qui sont en train de changer. On est constamment dans le changement. Donc, vous qui regardez cette vidéo-là, qui passe de l'état présent à ce que vous voulez, c'est grâce au changement tout ça. Constamment sur ma trompe question. Constamment, constamment. Marine, je regarde tes vidéos et je reconnais quelque chose en moi, dans toi. Et c'est pour ça que je partage parce que ce soleil-là dans tes yeux, c'est… on sent qu'il y a une vérité qui pousse et qui a envie vraiment de contribuer. Et ça, je veux te dire que bravo. C'est pour ça que je partage parce que… C'est pas parce que c'est intéressant, mais c'est vraiment parce que… C'est parce que c'est vraiment intéressant. C'est parce que la mission, elle est noble. Toucher aux jeunes. On veut tous, à quelque part, toucher aux jeunes. Il y a un challenge. On se dit « Bon, mais y a-tu de l'argent qu'ils vont avoir à faire là? » Il y a toujours, il y a plein de remises en question. Mais de dire « Ok, moi, je m'engage, puis c'est ma mission, c'est ça que je sens. » Et quand tu en parles, tu en parles avec des étoiles dans les yeux. Et ça, je trouve magique. Qu'est-ce qui t'allume là-dedans, toi? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, il y a une grande place à prendre parce que, comme il dit Mac tout à l'heure, il y a beaucoup de choses pour les enfants, il y a beaucoup de choses pour les adultes, il y a très peu de choses pour les adolescents. Alors, soit parce qu'on a peur d'aller chercher notre propre adolescence, en fait, et de dire « Je ne vais pas aller coacher un adolescent parce que même moi, en tant qu'adolescent, j'ai pas guéri l'adolescent qui est à l'intérieur de moi. » Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Et parce que j'ai vécu une adolescence très heureuse, enfin, quand je regarde ma vie, j'ai toujours l'impression d'avoir été heureuse. En revanche, je pense que j'ai manqué de beaucoup de principes et que j'aurais pu aller beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a autre chose qui m'anime aussi beaucoup, on en parlait encore hier, c'est qu'aujourd'hui, un enfant qui va parler ou un adolescent qui va parler aura 15 fois plus de poids qu'un adulte. Et aujourd'hui, un porteur de messages pour moi est beaucoup plus puissant si ça vient de la bouche d'un adolescent, si ça vient de la bouche d'un enfant que de nous-mêmes, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de voir ces ados. Moi, j'accompagne des ados à créer des projets, à créer leurs propres entreprises. Ils ont 15 ans et de les voir eux-mêmes, en fait, se rattacher à une cause. Et je veux dire, mais ça, je ne peux pas laisser ça dans ce monde. Et en fait, c'est les voir, ils ont juste envie de bouffer la vie et de dire, mais je ne vais pas laisser ça. Mais en fait, quand eux, ils sont dans cet été-là, forcément, déjà, ils changent leur famille, forcément. Mais ils ont beaucoup plus d'influence que si nous, on fait une vidéo, je veux dire, arrêtez d'enfermer les orques dans un parc. Si ça vient d'un adolescent, c'est tellement plus… Enfin, moi, c'est… C'est que tu crées des leaders dans cette communauté, dans ces gens-là. Et puis, pour lever les adolescents, ce sera plus fort si ça vient de la part d'un adolescent. C'est sûr, exactement. Ils seront beaucoup plus ouverts. Mon optique, c'est de les faire rentrer dans les classes, de les faire intervenir entre eux, pour que ce soit les adolescents qui influencent d'autres adolescents. Exact. Donc, elle est très passionnée. Moi, je donne l'exemple d'un Kevin. Et on le voit quand elle leur parle… Ah oui, c'est ça, c'est pour dire à la communauté. Regardez quand elle a parlé. Et c'est ça qu'on reconnaît. C'est qu'il y a quelque chose qui pose le cœur. Moi, je vais te donner un exemple. C'était un garçon qui s'appelait Gavin, mais qui est incroyable. Et en fait, la première fois qu'il est rentré à un de ses stages, il regardait vers le bas. Il ne peut pas regarder droit dans les yeux. Il voulait partir du stage. Il disait juste, je veux partir, je veux partir, je veux partir. 24 heures sans manger et sans boire. Il ne mangeait pas, machin. Elle lui a pris ses chaussures pour ne pas qu'il se base, parce qu'elle avait tenté de faire une fuite. C'est vrai. Et Marine, il y a un cas qui a voulu dire, bon voilà, tu pars, c'est OK. Elle arrivait, elle a fait un « no way ». C'est juste, tu vas te prendre tes chaussures, tu vas rester là. Elle l'a pris par le bras, elle a dit, tu vas changer. Donc, elle a un courage assez incroyable. Donc, elle prend vraiment ça à cœur. Elle va faire le truc un peu extra qui n'est pas juste, je fais juste mon travail. Non, elle va vraiment donner. Mais c'est incroyable. On voit un Gavin qui prend la voix, qui est un leader. Il fait des vidéos. C'est juste, il est transformé. Déjà après le week-end, mais après, c'était quoi ? Après six mois, maintenant, elle l'accompagne régulièrement. Mais elle prend tellement à cœur. Elle le traite comme un leader. Il est en train d'écrire un cours de leader. Et puis, il a donné ça en public devant tout le monde, qui était incapable de prendre le nom de mes yeux. Ça, c'est la paix. C'est ça qui fait du vieil aussi. Voir l'impact. Ah, l'impact, le devoir. Puis, imagine à quel point, lui, il va transformer des vieilles. C'est ça. Comme tu dois avoir le même ressenti, comme j'ai le même ressenti quand j'ai dans le séminaire. On a la même chose. C'est ce qui m'anime. Ce n'est pas de me dire, moi, je suis sur scène, je m'en fous de ça. C'est quand les gens sortent, ils écrivent ma mail. J'ai encore eu un message ce matin. Merci, Max. C'est incroyable. Depuis le séminaire ou depuis le programme Renaissance, ça a changé ma vie. Je suis plus heureux. Et maintenant, j'ai pris enfin ma vie en deux mains. J'ai lancé mon business ou j'ai progressé une fois de mon chiffre d'affaires. J'ai plus de temps avec ma famille. Je donne plus de… Bref, tous ces trucs-là, toutes ces petites choses-là qui font que les gens sont plus heureux et épanouis. Ils ont une vie plus belle. Et je crois qu'on a tous ça en commun, tous nos trois en commun. Et je crois qu'on a tous ça en commun. On est fait pour apporter une valeur ajoutée. On est tous inter-reliés. Il faut juste trouver notre essence, notre rôle en nous. C'est ça. Et oser partager cette couleur-là, cette lumière-là. Est-ce que vous êtes là au niveau de l'âme? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est là? Tu sais, souvent, il y a des gens, on a peur de parler d'âme. Est-ce que c'est un discours que vous utilisez? Ah, d'âme. Ah, d'âme? Ah, pardon, est-ce qu'il est moche? Oui, d'âme. D'âme? Non, non, on parle d'âme. Eux l'ont compris. Eux l'ont compris. Ce sont mes Européens. Désolé. Dâme! On progresse très vite en québécois. On progresse très vite. Oui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez ce mode de pensée-là? C'est quelque chose qui... Bien sûr. À la fin, qu'est-ce qui reste? C'est l'âme. À la fin, c'est nos intuitions. Donc, je crois beaucoup que... Qu'est-ce qui fait qu'on puisse... Enfin, pour moi, c'est qu'est-ce qui puisse... Qui écoute nos pensées? Ça, c'est une bonne question. Si je suis capable d'écouter mes propres pensées, de me dire, « Tiens, qu'est-ce que je dis là?» Ça, pour moi, c'est ça, mon âme. C'est la vraie personne calme, sans émotions, sans peur, sans blocage. C'est juste cette petite voix silencieuse qui nous dit la vérité. Et comme tu l'as très bien dit, quand on écoute réellement... Quand on y écoutait notre cœur, c'est pour moi un petit peu ça. C'est la trame. C'est cette voix calme, sage. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... C'est juste, je sais ce qui doit être fait. Il y a de la conviction. Par exemple, je vais faire appel au cœur dans mes séminaires et les gens, d'un coup, changent leur état émotionnel, se calment. Et d'un coup, ils ont totalement une autre perception des choses. D'un coup, on a quelqu'un de calme et de sage, alors que j'avais quelqu'un, une minute avant, qui pétait les plombs, qui avait les yeux, qui partait dans tous les sens, qui était totalement dans son mental. Donc l'âme, c'est clair, c'est ce qui fait qu'on est différents. Cette petite voix qui nous dit ce qu'il faut faire, pas faire, ce qui est juste et pas juste. On volait quelqu'un, on le sent au fond de nous. C'est mal. Et on le sent, je dis juste qu'il y a le corps qui parle. Il y a un GPS qui dit que tu n'es pas en train de faire un truc bien. Il y a un stress. Exactement. Quand on est en train de donner son sourire, donner son amour, évidemment, on se sent incroyablement bien. Exactement. Qu'est-ce qui fait ça ? C'est notre GPS intérieur, c'est notre âme. Exactement. Pour moi, il n'y a pas d'autres explications. Et puis après, qu'est-ce qui reste ? C'est très intéressant, c'est une fois que notre corps parle. Parle, qu'est-ce qui reste ? C'est intéressant, moi, j'ai perdu mes deux parents. Marine a perdu sa mère dernièrement. Et c'est intéressant ce que je dis souvent quand je vois quelqu'un qui perd un de ses proches, je me dis, mais tu sais, tu peux continuer à parler avec lui. Exactement. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais réellement, on peut avoir une communication. Non, mais totalement. Avec, je vais avoir une communication avec mon père, avec ma mère, alors qu'ils sont décédés. Mais non, est-ce que c'est imaginaire ? Peut-être, mais n'empêche. Et s'il y avait autre chose ? Et s'il y avait quelque chose. Donc, je ne sais pas, je ne veux pas le prouver, mais bizarrement, je peux communiquer. Et ce qui est sûr, c'est que ce qui reste à la fin, c'est une âme. Donc, à la fin, oui, je crois qu'on peut, enfin, moi, je n'ai aucun problème en parler. Et pour moi, c'est juste naturel. Et qu'est-ce qui nous fait qu'on va nous dire, je suis attiré par ceci, attiré par ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, quelles sont mes valeurs, etc. On a cet âme intérieur qui nous guide. Ce ne sont pas des émotions. Les émotions, c'est juste qu'on a appris. Non, c'est ça. Est-ce que ça fait partie de votre mission de parler à l'âme, par exemple ? Moi, quand j'arrive sur la scène, ce n'est que ça. Exemple ici, on est à l'Académie Zéro Limite. Je m'adressais à ces gens-là, mais avant, je construisais ma scène. Je demandais de l'aide, en fait, pour être là, pour être inspiré, pour que ça coule. Mais en même temps, je parlais à la lumière qui a dans les yeux de chaque personne, à l'âme qui a dans l'intérieur de chaque personne. Et ce qui doit se passer, se passera. Donc, est-ce que ça fait partie de votre intention quand toi, tu s'adresses aux adolescents et toi, tu s'adresses à ta clientèle ? Non, moi, complètement. Surtout qu'en plus, les enfants sont plus proches de leur âme. Oui. Moi, c'est aussi pour ça que j'adore ça. C'est que les adolescents n'ont pas encore tous les blocages que nous, on peut se mettre après. Donc, c'est peut-être plus facile de toucher leur âme de manière peut-être plus rapide, je pense, qu'un adulte qui a un milliard de plus de blocages, de peurs, il a vécu tellement d'autres choses entre-temps. Donc, moi, je te rejoins totalement. Et je pense que peut-être, effectivement, le fait de perdre quelqu'un ou d'avoir cette connexion avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément présentes, ou juste de dire qu'on est loin des autres, peut-être, et de dire qu'on n'a pas besoin d'être proche, en fait, pour sentir qu'il y a une connexion. Tu vois, tu parlais tout à l'heure qu'on s'est rencontré à Vegas. Enfin, on a vachement bien connecté, mais ça, c'est pas expliqué. Enfin, c'est difficile d'expliquer, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé pendant trois ans. On n'a pas besoin d'expliquer, en fait. Mais il y a quelque chose qui est plus fort. On peut parler d'Aura, on peut parler de plein de choses. Enfin, moi, je suis ouverte à tous les niveaux de conscience. Voilà. Mais c'est clair qu'on le ressent. On ressent quelqu'un qui passe, qui a une âme importante, ça va se ressentir, forcément. Exactement. Il a parlé ce matin sur scène, il s'appelle comment ? Et jeudi, jeudi hier, où on a dégéné ensemble, je lui ai dit, tu es un magnifique âme. Mais c'était naturel, ce truc. Ça se voit, il est juste avec quelqu'un de sain, de bien. Exact. Bien sûr, pour répondre à ta question, le séminaire, pour moi, c'est avant de monter sur scène, je me focalise vraiment sur que je laisse mon cœur parler et que je veux toucher le cœur des gens. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Moi, j'utilise plus le mot « cœur ». Exact. C'est la même chose, chacun son terme. C'est facile à entendre le cœur que la même. Et puis, j'ai appris la guitare. Toi aussi, tu es musicienne. Moi, j'ai appris le piano, j'ai appris la guitare, etc. Le violon. J'étais au conservatoire aussi, etc. Et je voulais absolument apprendre la guitare parce que, encore une fois, c'était un besoin important. J'avais 17-18 ans. Il me disait, je vais jouer la guitare, je vais être classe. Et puis, je vais avoir les femmes, les copines et tout ça. Et bref, donc, la guitare électrique, je voulais vraiment apprendre ses cours. J'étais très motivé, ce qui était bien. Et voilà, toujours. Ce genre-là, il me donne un morceau. C'était mon prof de guitare qui me donne ce morceau. Et puis, j'ai vraiment pratiqué la semaine comme je n'ai jamais pratiqué. Je voulais vraiment progresser vite. Et j'ai vraiment travaillé ce morceau pour le faire nickel. Et j'arrive devant lui tout fier. Et je savais que j'allais bien le jouer. Et j'ai joué nickel. Mais sur le papier, sur la partition. Oui. Et c'était la même guitare. Donc, c'était sa guitare à lui, avec son son à lui. Et je l'ai joué, c'était nickel. Lui, il me fait, je peux te montrer ? Oui, pas de problème. Donc, il prend la même guitare. Le même son, il n'a rien touché. Et d'un coup, il commence à jouer. C'est le même morceau. Mais il le jouait avec le petit bain. Il le jouait avec le petit tata. Et à quoi, j'étais là ? J'avais encore l'acheteur de boule. Oui, c'est ça, exact. Qu'est-ce que je voulais jouer comme ça ? Je ne comprends pas pourquoi. Et là, j'ai compris. Ce jour-là, j'ai compris. C'est, tu peux jouer la perfection théoriquement. Un musicien comprend ça ou un chanteur. Qu'est-ce qu'il fait, à mon sens, ces plus grands chanteurs ? Les Tina Turner, les Michael Jackson, etc. Et c'est intéressant d'en parler. On voyait des chanteurs dernièrement dans un restaurant qui sont vraiment excellents. On les voit, ils sont top, ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre une Céline Dion et un… Est-ce qu'ils mettent leur cœur dedans ? On sent l'électricité dedans. Ils mettent tous leurs carréments. On voit Tina Turner qui envoie tout. Michael Jackson, c'était toutes ces cellules de son corps qui étaient impliqués dans le monde présent. Ce n'était pas juste un bon chanteur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Les gens, souvent, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui fait ce petit millimètre qui fait toute la différence. Les gens sont connectés à leur âme. Exactement. Ils sont connectés à leur cœur. Et c'est leur cœur qui parle. Il n'y a plus de pensée, on n'est plus dans le mental. C'est « je donne tout ce que j'ai ». Il y a cette électricité. Et on le sent encore. Cette chair de poule que j'ai maintenant juste à en parler, c'est ça. Et c'est ce petit truc qu'on ne peut pas expliquer par la logique. On ne pourra jamais le comprendre de toute façon. Non, ça ne sert à rien. On ne peut pas le comprendre. Ça ne sert à rien. On peut pas le comprendre. Mais on le sent. Tout à fait. On le sent, ce truc. Quand on est en train de donner tout son meilleur. Comment ça se passe pour vous ? On a tous un signal, d'une certaine façon, quand notre intuition coule à travers de nous, quand on sait que c'est par là. Est-ce que vous suivez ça beaucoup, l'intuition ? Oui. Énorme. Énorme. Constamment. Parfois, ça arrive même nous-mêmes. On est tellement actifs que même notre mental prend dessus. C'est normal. Et donc, être capable de prendre du recul. Par exemple, moi, les meilleurs exercices, c'est toujours méditer le matin. On médite tous les matins. Et dès que je ne médite pas le matin, je le paye. Je le paye derrière. Et donc, je commence à l'intérieur, je vais avoir des réactions, des machins. Donc, être capable de se reconnecter, toujours suivre. Est-ce que c'est juste avec mon cœur ? Parfois, c'est ok. On part dans une direction, la vie change. Il y a quand même un truc intérieur qui nous dit « Prends du recul, prends du recul, écoute ça ». Et pour moi, c'est qu'on a tendance à ne pas écouter. Et si on n'écoute pas, on va te rendre le mur. Donc, pour moi, c'est l'intuition, c'est tout. C'est une fois qu'on sait, on sait. Il n'y a pas de discussion. Il faut que le mental, ça soit calmé un petit peu. Il est capable d'écouter l'intuition. C'est ça. Toi, ça se manifeste comment ? Moi, je pense que c'est assez naturel. En fait, je ne sais pas. C'est juste que ça me dicte et je m'écoute. Je fais de la méditation, mais ça arrivait avant même que je fasse la méditation. Donc, c'est juste que j'ai une petite voix. Et en fait, ça m'a aidé très, très jeune, cette petite voix. Donc, j'ai toujours continué d'écouter cette... De me dire, il faut que tu aies là, il faut que tu aies là. Bon, OK. Après, j'arrive, je ne sais pas de quelle manière, mais j'arrive, effectivement, je pense vraiment de trouver une limite en disant qui est-ce qui parle ? Oui, c'est ça, exact. Est-ce que c'est l'ego ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est mon âme ? Est-ce que c'est mon intuition ? C'est mon sixième sens ? Vraiment savoir qui est-ce qui parle. Exactement. Savoir d'où ça vient et dire, OK, ça vient de là. J'analyse, OK. Est-ce que je prends, du coup, une décision par rapport à ça ? Ou est-ce que j'ai pensé... Enfin, je pense aussi faire attention parce que parfois, on dit, oui, mais c'est mon intuition qui me l'a dit et... Non, non, c'est ça. Et en fait, c'est... Ah oui, c'est juste le schéma. Exactement. Parce que souvent, on ne se connaît pas assez. Oui, exactement. On dit que c'est mon intuition, c'est mon mental. Dans mon intuition, j'ai le feeling de... Mais la réalité, c'est qu'on pense que c'est mon mental qui a développé... Tu sais, on a plusieurs leaders qui nous écoutent et qui veulent de plus en plus prendre leur place. Ils savent très bien, hein. Moi, ce que j'appelle le sentiment d'ouverture, puis les étoiles dans les yeux, hein. Oui, j'adore l'image. C'est ça, c'est ça qu'ils ont envie de faire. Mais derrière, juste après, il y a souvent des peurs, hein. Hum. Qu'est-ce que tu dirais, Max, comme conseil de dire, OK, l'intuition va venir, le désir de se réaliser pleinement, mais il va y avoir la peur après. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben, j'aimerais dire que... J'aimerais dire qu'on a trois centres énergétiques puissants, les trois C, j'appelle ça les trois C, donc le cœur, le cerveau et le corps. Et le corps, c'est plutôt dans les tripes. Donc, il y a un moment pour tout. Et j'aimerais dire, le cœur doit guider. Donc, maintenant, une fois qu'on a pris... Une fois que le cœur, par exemple, dit, OK, il faut que je lance mon business, ou je ne sais pas quoi, cette personne m'attire, je ne sais pas tout quoi. Ensuite, c'est le moment de monter dans le cerveau, changer de vitesse, à mon sens, et d'aller un petit peu prendre du recul. Si on nous a donné un cerveau, c'est aussi pour l'utiliser. Mais il n'est pas là pour guider notre direction de notre vie. Ce n'est pas son job. Son job, c'est exécuter ce que le cœur lui dit. Ça, c'est mon sens. C'est mon avis. Donc, maintenant, le cerveau doit dire, quel est le plan derrière ça ? Maintenant, s'il commence à lui dire, non, il ne faut pas que tu fasses... Juste ta gueule, ta gueule, c'est tout. C'est juste... Donc, moi, j'ai conditionné mon esprit à simplement dire, arrête, quoi. Ce n'est pas... Ton cœur l'a dit, suis ça. Donc, maintenant, quand il y a le mental qui part, c'est immédiatement prendre du recul, prendre une bonne respiration. Et seulement, une bonne chose par rapport au mental, c'est qu'on n'a qu'une pensée à la fois. On ne peut qu'avoir une pensée à la fois. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut faire un override. Une fois que le truc arrive, c'est juste de dire stop. Moi, je viens de dire, première chose, c'est identifier. Donc, c'est identifier ce que je suis en train de dire. Donc, un bon moyen, c'est de prendre un bout de papier. De dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de me dire ? De quoi j'ai peur réellement ? Prends le bout de papier. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur de machin. J'ai peur de ceci. OK. Déjà, au moment, on l'écrit. J'ai entendu un grand maître indien, quand j'étais allé en Inde, faire des retraits de méditation, etc. Et puis, il a dit une chose assez intéressante. C'est comme le pape en Inde. Alors, on a une chance, on était avec un groupe de multimillionnaires, etc. On était peut-être 300 dans la salle. Et c'était exceptionnel de voir même des gens en Inde depuis toujours, qui habitent là-bas, l'ont jamais vu. Il a dit la chose suivante. La peur, au moment où on l'identifie, où on la voit, elle se calme déjà immédiatement. C'est un peu comme un voleur. Il donnait l'exemple du voleur. Une fois qu'on essaie de nous voler, on fait, ah, t'as vu ? Et il fait, ah, je veux plus le voler. Exactement. Donc, c'est un petit peu ça. Accueillir, comme tu dis très bien. Accueillir, exactement. Accueillir la peur. Donc, déjà, ok, déjà, la peur diminue. Donc, on n'est plus dans l'émotion. Numéro 2, moi, j'aimerais dire réer le disque. Parce qu'on a ce disque qui tourne dans la tête. Un bon truc, c'est, par exemple, moi, je vais mettre une baffe. Ou crier, ou dire, stop ! J'ai pas envie de t'écouter, j'ai envie de vivre mes rêves, par exemple. Donc, moi, je fais, dans mes séminaires, on fait les singes, on fait plein de choses. Donc, je vais interrompre. Je crois que c'est parce que tu fais depuis le début. C'est ça, tout à fait. Exactement, break the pattern. Et numéro 3, c'est remplacer le disque. Donc, c'est par la répétition, par l'émotion et la conviction. C'est le bouton rec, enregistrement, répétition, émotion. Et donc, je commence à répéter. C'est top, je suis ton cœur. Ça va aller. Donc, je fais un override. Donc, je ne lui laisse pas la place de parler. Donc, j'ai commencé à lui dire, stop, je suis ton cœur. Ça va fonctionner. Fais confiance à la vie. Fais confiance en toi. Donc, j'utilise des affirmations pour ne pas lui laisser le temps d'arriver. Maintenant, je lui ai mis une petite batte de baseball dans la tête. Je le calme. Ok. Et maintenant, c'est moi qui prends le dessus. Et maintenant, c'est mon cerveau lui dire, comment je vais y arriver et atteindre mon rêve ou suivre cela. Et ensuite, il y a le troisième niveau. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Ensuite, c'est passer dans le corps. Et là, c'est zéro réflexion. C'est même plus le cœur. On passe à l'action. Et c'est là. C'est ça. Action et je réfléchis. Et une fois qu'on a fait le premier pas, c'est parti. C'est ce qu'on serait le faire. C'est une reprogrammation là. C'est que ça? C'est un nouveau style de vie. C'est une nouvelle version de nous-mêmes. C'est que ça. C'est dans tout ça. Absolument. Dans tout ce qu'on va vouloir développer et transformer. C'est génial. Vous êtes de Suisse, les deux. Est-ce que tu as été votée en Suisse, toi aussi? Oui. Moi, j'ai grandi à Paris. À Paris. Et mon père breton a eu une mère suisse. Donc, j'ai eu les deux. Mais oui, j'ai grandi à Paris jusqu'à mes 17 ans. Et toi, Max? Alors, mère alsacienne, donc française, mais à côté de l'Allemagne. Et mon père italien. OK. Donc, j'ai vécu à Strasbourg. Je suis allé à Paris, à Nice. Après, je suis allé en Italie, en Florence. C'est génial. C'est près de Lausanne. Et vous parcourez le monde aujourd'hui, à donner des formations un petit peu partout. Là, vous êtes ici au Québec. Vous êtes les deux en formation. Marine, est-ce que tu es en formation toi aussi, présentement? Oui. Tu venais faire quelque chose aussi au Québec, hein? Venir ça, oui. Venir ça, oui. Ça, on donne des formations. On reçoit des formations. Oui, c'est ça, exact. Donc, on est constamment en train de croître ou donner. Exact. Exact. Donc, tu viens juste de venir à la place des congrès ici à Montréal. Vous venez, quoi, une fois ou deux par année au Québec. Oui. Et à la demande, sinon plus, ça va venir de plus en plus parce qu'on va faire des belles collaborations ensemble. Il y a une magnifique attitude au Québec. On est très impressionnés par les gens. Les gens ont un grand cœur, sont incroyamment ouverts. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas penser qu'au Québec, c'est comme ça et ailleurs. C'est pas comme ça. C'est clair. Il faut juste travailler ensemble. Il faut juste travailler ensemble. Il faut éveiller tout ça, que ce soit en France, que ce soit en Suisse. C'est ça. N'importe quel être humain. Exact. Il y a besoin d'entendre ça. Si les gens veulent en savoir plus sur vous deux, j'ai vraiment envie de partager mon réseau qui vous connaissent. Vous pouvez vous retrouver où, Marine? On peut me retrouver sur Raise Me Up. Raise Me Up, c'est le nom des stages. Raise Me Up. Exactement. C'est ça. C'est venu, ça? Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais… Quelle voix! Quelle voix! Baritons. En toute franchise, il y avait un truc avec Raise. J'adorais. Et puis, c'est… Ouais, ça a paru… Donc, raise me up.ch, parce qu'on est en Suisse. Et puis, sur Facebook… Ouais. Raise Me Up aussi. On peut le retrouver, c'est plus simple. Génial. Je suis en train de tout basculer là. Génial. Donc, on va mettre les liens juste sous la vidéo. Allez voir. Elle fait plusieurs… Fais-tu des lives, des vidéos? Tu fais des vidéos, toi, hein? Je ne me trompe pas. Il y a plusieurs vidéos. Est-ce qu'elle est en transe complètement? Ha! 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 Allez la voir. Elle est géniale, vraiment. Je n'entends pas une envie. Exact. Max, est-ce que tu as un site Internet? Ha! 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 Écoute… Où est-ce qu'on peut te retrouver, en fait? Sur réussitemax.com. Réussitemax.com. Exactement. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook aussi. Facebook, Réussitemax. C'est ça. Prochain lancement, c'est quand? Écoute… Ça va probablement être en octobre. OK. Mais il y a constamment des vidéos où je donne toujours des shows. Des webinaires que je donne régulièrement. Donc, ça va… Ma liste s'embête pas. Je cherche à donner énormément de valeur dans différents domaines de leur vie. Exact. Oui. Vous êtes déjà nombreux à probablement les suivre. Max aussi, dans Mélida, que vous suivez Max. Donc, vous savez la valeur qu'il peut apporter. Ceux et celles qui ne les connaissent pas, allez voir s'ils sont ici. Aujourd'hui, avec moi, je vous les partage à vous, les leaders. C'est parce que je crois vraiment en qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Avez-vous vu les stratégies qui, en peu de temps que vous nous avez partagées, c'est exceptionnel. Donc, je vais mettre les liens juste sous la vidéo. Mais avant de terminer, j'aimerais ça juste de voir qu'est-ce que vous avez retenu de chaque personne. C'est quoi les valeurs que vous pensez? Parce que maintenant, la dernière capsule, c'est sur les valeurs. C'est quoi les valeurs que vous pensez que mes deux personnages, mes deux personnalités qui sont là, ces deux âmes, hein, des âmes? Les deux âmes sont venues à incarner et à partager. Et puis, qu'est-ce que vous avez retenu de la capsule? N'hésitez pas à commenter. On répond à tous vos commentaires. Puis, je vous souhaite de continuer de rayonner, de continuer de vous libérer comme vous le faites. Ah, c'est François. Vous me faites du bien. Vous faites du bien à toute notre communauté. Puis, grand plaisir d'échanger et collaborer avec vous. Écoute, merci. Je suis bravo pour ce que tu fais. Tu es quelqu'un extraordinaire. Merci. Merci. J'ai pas compris. Non, c'est François Lemay. Je vous dis, je vous aime, je vous adore. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Bye tout le monde.